Avec nous, nous avons M. Marc Lajès, chairman de Quantum, qui va nous parler bien sûr de Quantum parce que ça fait un an pratiquement que vous existez. Vous êtes sur le marché, on vous voit un peu partout, surtout au champ de masse. Est-ce qu'on peut faire un bilan? Oui, merci Sean de m'accueillir. Moi, le bilan de la première année est vraiment plus que satisfaisant. On est vraiment, bon, d'abord, comme vous avez dit vous-même, l'image, on est un peu partout. On est au champ de masse, on est sur les billboards, on est partout sur l'Internet. Donc, en termes de visibilité, on est vraiment très content. En termes d'adhérence par les clients, on est vraiment très content aussi. Le nombre de clients va s'accroître tous les jours. C'est sympa aussi de voir, disons, le jour de Noël, des clients acheter des polices d'assurance en ligne, le jour de l'an, la fête nationale. Donc, on est vraiment, on est ouvert 24 heures sur 24 finalement avec le logiciel. Et puis, on est très content aussi du fait qu'il y a beaucoup de clients qui nous téléphonent aussi. Ce n'est pas que online, c'est direct, mais ce n'est pas que online. Donc, on a une équipe de professionnels. On a une vingtaine de jeunes qui travaillent avec nous, formés par nous. Donc, nous, on est vraiment très content. Quantum, qui est le partenaire principal du Moshestove Club. Alors, cette semaine, j'ai vu dans les journaux que vous parlez de nouvelles choses dans le secteur business et corporate. Est-ce que vous pourriez élaborer là-dessus? Oui, alors, en fait, depuis le début, depuis l'année dernière, en novembre, quand on a commencé, on fait de l'assurance personnelle en général, mais aussi de l'assurance pour les corporates et les business. Mais on a décidé vraiment, en cette fin d'année, de mettre l'emphase cette année-ci sur le business. On a tendance à penser que les corporates, ce sont les grosses compagnies cotées en Semdex. Évidemment, certains sont nos clients. On commence à avoir des contrats avec eux. Mais le business aussi, c'est tous les entrepreneurs mauriciens. C'est le gars qui a une quincaillerie, qui a trois camions. C'est la jeune qui a commencé son salon de coiffure. Donc, tout ça, ce sont des clients. Ils n'ont peut-être pas pensé à Quantum pour leur assurance professionnelle et leur assurance sur le côté corporate. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu mettre l'emphase. Alors, vous parlez aussi de l'approche directe. Est-ce que, par exemple, si j'ai bien compris, c'est unique à Maurice ? Oui, c'est unique à Maurice. En fait, on a vraiment décidé de prendre cette direction parce que, pour nous, un contrat d'assurance, en fait, c'est un contrat de confiance entre le client et l'assureur. Donc, on préfère avoir une relation directe avec la personne plutôt qu'avoir cette relation à travers des gens interposés. Donc, pour nous, de comprendre le client, de comprendre son business, de comprendre le risque qu'il prend et de travailler avec lui, ça, c'est très important. Donc, effectivement, c'est unique à Maurice. Alors, je vois que les chevaux sont déjà dans leur présentation. Une dernière question. Comment se passe le partenariat ? Est-ce que ça va continuer avec le Motion Stuff Club ? On espère bien, Sean. On pense que ça va continuer. Ça a été très, très efficace. Je crois que pour tous les deux, les deux parties, ça a bien marché. Donc, souhaitons, 2017 va être une autre bonne année. Merci beaucoup. Voilà, nous allons rejoindre nos amis pour l'analyse de cette course. Les chevaux se tournent déjà dans leur rôle de présentation. C'est les déjà.